Le maire de Douala-Zéro, libéré grâce au commissaire, on l'a vu, commissaire pas du tout à cheval sur la loi. On applique le nouveau code de procédure pénale et on ne fait pas autrement. Il n'y a pas de « je vous abats et je rends compte ». C'est quoi avec le commissaire, c'est terminé ? On a dit un bon maillicopterie à tous ces ministres, on a dit « tchoum djoumba, fiché, n'y plé, c'est pas, mais non, c'est un bon maillicopterie à tous ces ministres, on a dit « tchoum djoumba, c'est un bon maillicopterie à tous ces ministres ». Allez, monsieur le maire. Voilà, la suite, c'est en fête, parce qu'on le sait, avec le George Five, c'est toujours la fête. Et comme on le dit, avec lui, c'est toujours comme ça. Mr Eric Mba, Mr President, est de retour. Voilà, Eric Mba est de retour sur ce plateau. Et voilà, c'est le George V discothèque No. 1, discothèque 5 étoiles située en plein cœur d'aquad. Voilà, c'est l'endroit idéal pour passer de vrais moments. Alors, Eric Mba, le programme du George V cette semaine est certainement intense. Vraiment, c'est intense, Président. Je veux dire, t'avoir dit bonjour à tous les téléspectateurs de Jumbo, bonjour à tous les potentiels clients de la discothèque 5 étoiles, George 5. Alors, Président, tu sais, quand on dit l'endroit indiqué des grands événements à Douala, c'est vrai. C'est le George V ? Voilà. La question ne se pose plus. Donc, justement, le George 5 discothèque 5 étoiles, pour cette semaine qui est passée, nous étions au Salon international sur le bien-être. Nous avons installé notre stand là-bas, avec la piste lumineuse. How did it go out there, at Castle Hall ? Oui, ben... T'as assez bien passé ? Oui, si, parce que vous voyez un George 5 qui déploie son matoche là-bas, avec la piste lumineuse, avec la lumière, avec tout un décor de boîte de nuit. C'est-à-dire que vous avez transposé un nightclub au Castle Hall pendant l'événement, la journée du Salon international. Justement, il y a plein de visiteurs qui sont venus comme ça, qui ont vu un peu ce que c'est que le George 5 en déploiement mobile. Et puis, Président, nous allons parler d'un jeudi des filles, qui est une marque déposée de la discothèque George 5. L'OAPI reconnaît ça. On a vu les filles, justement, la semaine dernière, Eric. Vous les arènez sur le plateau. Justement, parce que, comme je disais, la discothèque George 5, discothèque 5 étoiles, c'est cette discothèque-là qui traîne plus de filles dans tous les mouvements nightclub. Et ce qui est très particulier sur les jeudi des filles ? Oui, la particularité, c'est que c'est une soirée où on fait honneur à la femme. Oui, on célèbre les filles. On célèbre les filles. Il paraît qu'elles viennent de partout. Il y a des limousines qui sont mises à disposition pour transporter des filles de quatre points de la ville. Oui, justement, parce que tous les jeudis, il y a des filles qui partent de Yaoundé, de Limbé, de Boya. Donc, c'est un événement où on ne rappelle plus aux filles. Parce que le jeudi des filles, ce sont les filles qui payent. Oui. Qui payent les factures. Ça, Président. La discothèque George 5, 5 étoiles, a révolutionné les choses. Et quel est le programme de la semaine prochaine ? La semaine prochaine, Président, nous aurons un des filles de mode avec la participation de Jeune et Jolie. Nous avons le vendredi 20 mai pour la fête nationale. Le Jaoundé 5, 5 étoiles, ouvre cette porte à partir de 12 heures. Voilà. 12 heures. Donc, déjà, à 12 heures, vous venez au Jaoundé 5, vous allez faire la fête avec nous. Et pour les réservations, si vous voulez avoir des chèques cadeaux, vous pouvez tout simplement appeler au 70, 32, 81, 88, 95, 44, 77, 64. Et pour le jeudi des filles du 26 mai, parce que la semaine d'après, nous avons une semaine chargée. Voilà. Le jeudi des filles du 26 mai, nous allons faire, nous allons créer le miracle. Un artiste qui est parti d'ici, qui a libéré l'Afrique, qui a été arrêté et maintenant... Longueux-Longueux. Non, je n'ai pas donné le nom. Voilà. Qui a été arrêté et qui est libéré... Un libéré. En tout cas, nous, on a notre idée là-dessus. Vous avez votre idée là-dessus. Alors, la surprise se passera au Jaoundé 5 étoiles, donc n'oubliez pas, c'est le jeudi. Et le vendredi, le vendredi, Jumbo Grooving Tour ! Le Jumbo Grooving Tour, l'after show ! Après, donc, le show de Yaoundé, on revient au Jaoundé. Samedi, après le show du St. John's Plaza, tout le plateau du Jumbo Grooving Tour se retrouve au Jaoundé 5. Et dimanche même, on aura une soirée dédicace au Jaoundé 5. Le Jumbo Grooving Tour ! Le Jumbo Grooving Tour ! Ça, c'est un programme énorme ! Alors, Eric Nba, j'ai des amis qui nous regardent de Paris qui ont envie de savoir à quand la prochaine nuit métisse au Jaoundé 5 ? Parce que ça, c'est une particulière... Non, il n'y a pas de palaba dans cette histoire. Vous savez, la nuit métisse, c'est cette nuit-là où on a vu le positivisme braquer sur le négativisme. Oh là là ! La laideur sur la beauté sur la laideur. Donc, c'est un concept original qui est une particularité du Jaoundé 5 étoiles. Et la prochaine nuit métisse aura lieu dans trois mois. Donc, préparez-vous. Nous allons lancer un grand casting pour la Miss Métisse Afrique Centrale. Il y a le master aussi parce que Cléthus est le candidat. Oui, c'est un métisse. Pour Cléthus, quand nous allons faire la soirée de Black. Non, la soirée de Black. La soirée de Black. Pure Black. Ok, Eric Barre, on va retenir que le Jaoundé 5, c'est l'endroit où il faut se sentir bien. C'est l'endroit où on peut déstresser. On passe des soirées agréables. Je salue d'abord l'équipe DJ du Jaoundé 5 qui est une équipe exceptionnelle. On a les meilleurs DJ du Cameroun sur les mêmes latines. Sony. On a donc DJ Kenzo. Ils sont nombreux. Ils sont des meilleurs. Et chacun est spécialisé dans un domaine. On a un spécial du R&B. On a un spécial du All Schools. Et tout ça, donc c'est ça une discothèque. C'est pour ça que c'est la plus grande d'Afrique d'ailleurs. Et qu'elle aura une partie le dimanche. C'est-ce que la partie de la réalité en soupe. Voilà. N'oubliez pas, je vous assure, cette demoiselle est une bombe. Elle fait très mal. En tout cas, on va garder les bisous pour la sieste. Alors, Eric Barre, on va noter les numéros du Jaoundé 5. Appelez ce numéro pour vos réservations des caries VIP, comme vous voulez. En tout cas, tout le monde est VIP au Jaoundé 5. Et voilà, notez ces numéros, c'est important. Et allez visiter le site web du Jaoundé 5. Et maintenant, mesdames et messieurs... Petit stop de musique, monsieur le président. C'est une chanson que le peuple gabonais retient par cœur déjà. Parce que tout le monde le sait, tout le monde l'afridonne au Gabon. C'est la chanson du cinquantenaire de l'indépendance du Gabon, autant pour moi. Donc, à travers cette chanson, un message fort, un message de construction. Sous la houlette de la maman, passant d'Abbani, plus de 60 artistes gabonais, réunis sur un fond musical, lui-même, écrit par un camerounais, son fils Edgar Yonke, que je salue, en passant... L'ami de l'autre. L'ami de l'autre. Voilà, vous pouvez le dire. Et c'est la chanson du cinquantenaire. Et que des synergies, que des fusions de talents et de compétences. Et surtout, quelle sagesse de la maman qui réunit ainsi tous les enfants du Gabon derrière cet objectif, cet idéal cher au président Ali Ben Bongo Undimba, qui est le construisons ensemble. Mon Gabon, ma patrie et ma vie. Let's watch, let's watch, let's watch. On regarde la chanson. Yeah, welcome back. Cinquantenaire du Gabon. So, on regarde la chanson. Well...